L'actualité en continue sur notre antenne. Au sommet, la participation du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tchédit-Tulumbu, au sommet extraordinaire de la Sadek à Maputo, a suivi également cette journée très difficile pour les habitants des Kinshasa. Hier, ils étaient nombrés à parcourir des kilomètres à pied pour rejoindre les alliés d'activité. Nous en parlerons également de la Révis-Presse avec Jean-Pierre Ndolo des Mazounisirons. Également en Itoui, où les autorités provinciales ont saisi une cargaison des lingots d'or. Voilà pour les titres. Merci d'être fidèle à notre antenne. André, depuis Kinshasa, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, avant de développer tous ces titres, et bien plus encore, rendons-nous à Maputo, au Mont-Sambique, où les chefs de l'État et présidents à l'exercice des lignes africaines, Félix Antoine Tchédit-Tulumbu, a participé. C'est mercredi à Maputo, donc, aux côtés des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté des Développements de l'Afrique, Kossahal, Sadek, au sommet extraordinaire de la dite organisation sous-régionale consacrée aux questions de sécurité et la pandémie du Covid-19. Un reportage. Réunis en session extraordinaire ce mercredi 23 juin au Centre international de conférence Joaquin Chissano à Maputo, le président et chef de gouvernement de pays membres de la Sadek ont, dans un communiqué final, ayant sanctionné ses assises, réitéré leur engagement à soutenir les Mozambiques dans sa lutte contre le terrorisme qui sévit au nord du pays. Parmi les hôtes des marques de ces sommets figurent les chefs de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tchédit-Tulumbu. En provenance de l'est du pays où ils séjournent depuis, à la suite de l'éruption du Niragongo, le président Tchédit-Tchédit a tenu à participer personnellement à ces mini-sommets afin de faire également écho des problématiques sécuritaires dans l'est du pays. En marge du sommet de Maputo, Félix Antoine Tchédit a eu un tête-à-tête avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, question d'échanger sur les sujets d'intérêt commun et de renforcer des relations bilatérales. De son côté, le président mozambiquain et président en exercice de la SADEC, Philippe Nuzi, a sollicité l'implication de tous les pays membres de l'organisation pour en finir une bonne fois avec ce qu'il considère comme un facteur de frein au développement, à l'occurrence les terrorismes, non seulement au Mozambique mais également dans toute la région australe du continent. Coïncidant avec le 40e anniversaire de la SADEC, le président Philippe Nuzi a saisi cette occasion pour féliciter l'organisation pour s'être doté de stratégies et de moyens afin de construire ce qu'ils appellent une nouvelle économie africaine. Selon lui, il faudrait dans un futur proche convoquer un forum exclusivement économique afin de faire découvrir aux pays membres de la SADEC les différentes opportunités qui s'offrent à eux. L'appui aux différents agendas, notamment économiques et sociaux, devront être soutenus pour rendre les pays plus indépendants. Sur le plan sanitaire, le chef de l'État mozambicain est favorable à la mobilisation des populations pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Il estime que les saluts pour la vaincre passent par une information claire, les respects des mesures édictées par les autorités compétentes et la mise en commun des efforts de tous les pays concernés par la pandémie. Cette session extraordinaire de Maputo ne s'est pas focalisée essentiellement sur la situation sécuritaire au Mozambique, mais s'est penchée également sur la perspective d'un développement et d'une intégration globale de la région. A noter que le prochain sommet de la SADEC se tiendra à Lilongwe au Malawi en août 2021. C'est le président malawite, le Dr Lazarus Makarti Shakouera, qui en assumera la présidence. Le chef de l'État et président de l'exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tchulombo, est arrivé à Maputo, en provenance de Goma, au nord, qui vous en laisse les RDC où il a séjourné depuis près de deux semaines en mission sécuritaire dans la partie est de la RDC reportage. Devant participer au sommet extraordinaire de la Communauté de Développement de l'Afrique australe SADEC, qui se tient dès ce mercredi 23 juin dans la capitale mozambicaine Maputo, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo, a foulé le sol mozambicain ce mardi 22 juin à 20h20, heure locale. À la descente d'avion, il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères ainsi que sa collègue du tourisme du Mozambique. Côté congolais, on a noté la présence du ministre de l'intégration régionale, Didier Mandengou, et du conseiller principal du chef de l'État en charge de la diplomatie, Christian Boucheri Ongala, qui explique ici le contexte du dit sommet. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des attaques terroristes ici dans la province de Cabo Delgado, avec plusieurs morts et des déplacés. Donc le sommet extraordinaire de demain est convoqué pour que les 16 pays membres de la SADEC puissent se prononcer sur la situation du terrorisme dans le continent et particulièrement dans la sous-région, dans la région de la SADEC où les dangers permanents, ça peut partir de Mozambique et embraser tous les restes des pays. Donc les chefs d'État ont vu, ont senti l'intérêt de se pencher sur ces sujets. Et donc le président de la RDC, notre président, comme président de l'Union africaine, est attendu sur ces sujets-là et donné sa position. Et donc vous comprenez, ipso facto, que c'est des sujets qui préoccupent au plus haut point la RDC. Nous sommes dans la même configuration que ce qui se passe dans ce pays ici. Le terrorisme étant traité comme un danger transfrontalier et international, la participation de la République démocratique du Congo à ce forum vaut son pesant d'or dans la mesure où notre pays, dans sa partie est, est confronté à la même situation que le Mozambique. Il est 7 heures passées de plus de 8 minutes ici à Kinshasa, où les transports en commun ont été difficiles. C'est mercredi 22 juin et les prix de la course revient à la hausse dans certains coins de la ville. Des milliers de personnes ont parcouru des kilomètres à pied. Question de rejoindre les alliés d'activité. Anastasia Doumbou a fait les tours de la ville. Renforcement des mesures barrières en République démocratique du Congo avec comme incidence, les prix du transport en commun ont doublé voire triplé selon la distance et par course. C'est mauvais pour la mesure où, vous savez, dans notre pays, nous avons un problème avec le transport. Il y a tellement de problèmes avec ça. Il faut d'abord acheter des bises, des taxis bises, soit d'être là vraiment au nombre du peuple. Nous sommes vraiment inquiets par rapport à cela. Les transports sont devenus difficiles. En plus, on a augmenté le prix du transport. Donc nous, nous ne retrouvons pas, nous, le peuple congolaise. Il faut revoir à propos de ces situations avant de mettre une décision. Parce que comme ça, c'est faire souffrir les gens. Deux milliers d'habitants des Kinshasa sont obligés de marcher sur de longues distances et pour cause, la rareté de véhicules des transports trop sollicités au regard du nombre des usagers. Actuellement, nous sommes en train de subir la mesure qu'ils ont enlevée. Et ils doivent penser à nous parce que les parents, les responsables, même les étudiants, actuellement ne sont plus en train de se retrouver. Imaginez aujourd'hui, pour quitter chez moi, j'ai dépensé 5 000 francs juste pour venir étudier. Et au retour, là, je ne sais même pas combien je vais dépenser. Maintenant, imaginez un peu, si la journée, je vais dépenser rien que 10 000 francs pour les transports. Rien que les transports. Et maintenant, les manger. Et maintenant, d'autres dépenses, là, nous allons faire comment ? Elle est mauvaise parce qu'on n'a pas tenu compte de la capacité d'avoir de la population. Et puis, on doit voir d'abord. Parce que même si un porteur demande le plus, hein, la plus nandégénaïque. Taxi-bus, taxi et taxi-moto sont appelés à diviser par deux les nombres de leurs clients. Distanciation sociale et port de masque obligés pour éviter toute contamination. Cependant, les versements journaliers des conducteurs de véhicules en souffrent. Allégés, c'est là parce que de par bon, les chauffeurs ne peuvent rien faire. Et aussi, ils veulent se retrouver en transportant des personnes par bon. Si on facturait 500 francs, ils seront clairement perdants. Cette mesure est positive. C'est normal, compte tenu des réalités sociales. On est vêté devant certaines réalités qu'on ne peut pas considérer comme un handicap pour la population. Personnellement, nous sommes obligés de nous soumettre à cela afin de pouvoir triompher l'épidémie qui est dans ce pays. Des solutions intermédiaires méritent d'être trouvées, aussi bien pour faire respecter le geste barrière et dicté par les autorités, qu'est de garantir les droits à la circulation de personnes et de leurs biens, tout en évitant les tracasseries policières. Entre temps, deux heures ont-ils lieu ce mercredi 20 juin devant le palais du peuple entre les forces de l'ordre et les militants du parti Engagement pour la Citoyenneté et les Développements. Et c'est des quelques militants de cette formation politique qui ont été arrêtés. Reportage, Edith Chala. Troubles à l'ordre public, causes des blessures volontaires, menaces sanitaires, vols et rébellions sont les infractions qui leur sont réprochées. Ces militants délicidés se sont retrouvés devant le palais du peuple pour réclamer la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante sans en avoir donné l'information à l'autorité provinciale, comme l'exige la Constitution. La police nationale congolaise, par le commandant district de la Goumbé, le lieutenant-colonel Mundé Lengolo, a mis la main sur ses unciviques. Nous étions dans nos bureaux et on nous a informés qu'il y avait un groupe de manifestants devant le palais du peuple. Nous sommes descendus pour nous en rendre compte et nous avons trouvé une centaine de gens bravant pratiquement toutes les instructions du chef de l'État concernant les mesures barrières parce qu'ils étaient à une centaine, alors que vous savez qu'on n'accepte pas, on ne tolère pas les manifestations de plus de 20 personnes. C'est vraiment interdit en cette période de Covid-19, conformément aux instructions du chef de l'État. Ce sont vraiment des unciviques. Ils l'ont prouvé, vous l'avez vu. Le chemin faisant, ils ont dépouillé les gens de leur téléphone, ils ont détruit méchamment les histoires des paisibles citoyens. Voilà pourquoi nous l'avons amené ici. La police nationale congolaise fait son travail et veille au grain pour le maintien de l'ordre public. Et dans le reste de l'actualité, lancement à Kinshasa par les premiers ministres et Jean-Michel Samalou, condé des travaux de réflexion sur les programmes de transformation numérique en République démocratique du Congo. C'est là à l'horizon 2023. Explication en images. C'est parti pour les travaux de transformation du numérique en République démocratique du Congo placés sous le repatronnage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, élaborés depuis septembre 2019, les plans numériques de la République démocratique du Congo, vision dont l'objectif est de faire de ces secteurs un levier d'intégration des bonnes gouvernances, des croissances économiques et des progrès sociaux, doit être mis en œuvre. Raison de la tenue de ces trois jours de travaux qui visent à doter la République démocratique du Congo d'une stratégie opérationnelle afin d'asseoir une vraie transformation numérique dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des finances, d'identité numérique d'ici à 2023. Un hommage a été rendu au chef de l'État, précurseur de ses plans numériques par le Premier ministre qui a lancé ses travaux pour Jean-Michel Samaloukonde Kiengé. Le numérique est inscrit dans les axes prioritaires de son gouvernement vu son importance. La République démocratique du Congo a de l'avenir. Le numérique est notre futur. Le diagnostic établi, les contraintes rencontrées ainsi que les expériences d'autres pays nous ont convaincus que le numérique peut et doit constituer l'outil mieux, la solution qui peut permettre à notre pays d'atteindre ses objectifs de développement. C'est ici l'occasion qui m'est offerte de demander à nos partenaires techniques et financiers de nous accompagner dans la mise en œuvre de cet ambitieux projet de transformation numérique de notre pays. Le ministre du numérique, Désiré Casimir Colomgué-Lébérande, a fait l'état des lieux de son secteur qui a plusieurs défis à rélever. L'investissement dans les secteurs du numérique nécessite un minimum de sécurité. Il faut que notre pays se dote d'un cadre juridique clair et net qui encourage l'innovation et protège la complété intellectuelle. Un deuxième défi majeur est celui de disposer des infrastructures du numérique. Un autre défi aujourd'hui, c'est la faible et inégale pénétration de l'Internet dans notre pays. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Parmi eux, les présidents du Sénat, quelques membres du gouvernement et les membres du cabinet du chef de l'État. À l'issue de cet atelier, les experts vont produire une feuille de route sur les numériques avec des projets à courir long terme, document qui sera soumis au Conseil des ministres pour approbation. Et comme promis par le chef de l'État, Félix-Antoine Scredi-Chulombo, l'élève, la cinquième année secondaire en agronomie, victime des violences policières à Béni au Nord, qui voue Abigail Katungou a été transféré à Kinshasa accompagné de son père pour des soins appropriés. Reportage. Élève pré-finaliste en agronomie, Abigail fait partie d'élèves de Béni qui avaient manifesté pour faire entendre leur voix auprès du chef de l'État face à la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Béni et ses environs. Brutalisée par les forces de l'ordre, elle s'en est sortie avec un bras cassé. À la faveur de la tribune populaire organisée par le chef de l'État à Béni, Abigail a raconté son calvaire au chef de l'État qui a décidé d'assurer des soins de santé adéquats à la victime. Arrivé à Kinshasa ce mardi par un régulier de CAA, l'élève Katungou est resté très ému par cette grandeur d'âme du chef de l'État. Dès ce mercredi, elle sera reçue par un médecin spécialiste dans une grande formation médicale suivant la volonté du chef de l'État. Abigail va terminer ses études secondaires à Kinshasa avant de s'inscrire à la faculté d'agronomie à l'université de Kinshasa. L'élève Katungou a remercié le chef de l'État. Au cours de son entretien avec les forces vives de Béni, le chef de l'État avait demandé pardon pour cette bavure policière en traitant. Une enquête a été ouverte pour retrouver le coupable. Nous allons nous rendre à Bounia, chef de la province du Tourie où les autorités provinciales ont saisi une cargaison des lingots d'or. Et l'éliscation dans ces reportages signés Oskambal Kaïj. Ces lingots d'or étaient sur le point de franchir les frontières nationales. Les suspects et les 31 colis qu'ils transportaient ont été saisis par les forces de l'ordre le week-end dernier à la barrière des Poulous sur la RN4 en territoire des Mambassas. Cette matière précieuse serait venue d'une des carrières minières située dans la réserve de la faune à Okapi, RFO, où toute exploitation illicite est interdite. Ces colis d'or ont été présentés aux membres du comité provincial de sécurité, en tête les gouverneurs militaires, le lieutenant général Johnny Luboyankachama et ceux en présence de l'organe de la loi représenté par l'auditeur supérieur militaire. Les enquêtes se poursuivent pour identifier ces réseaux criminels. Les dossiers en instruction et l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN a été constitué gardien des colis saisis. Et on visite de réconfort à Goma à la très distinguée Première dame de la RDC, Denise Niaki Routisikidi, est allée cette fois-ci au chevet des enfants orphelins ou plutôt des enfants séparés de leurs parents. Explication à l'image avec Patrick Michel Moukoui. Dans les bras de la première dame, ces deux enfants retrouvent la chaleur maternelle qui leur manquait. Depuis deux semaines, ce précieux instant d'insouciance, l'épouse du chef de l'État va le faire durer pour reconforter ce nombreux enfants séparés de leurs parents pendant l'évacuation de la ville de Goma en mai dernier. Ils ont entre 5 et 12 ans et ont été recueillis dans ce centre social de Karisimbi en entendant que leurs parents se présentent pour les récupérer. Hormis ces enfants non accompagnés, le centre public reçoit également des orphelins et autres personnes vulnérables venus de plusieurs territoires de la province. Je vous ai amené le peu que nous avons réuni pour partager avec vous. Je vais transmettre vos doléances à l'autorité et vous promet de faire le plaidoyer de votre association auprès du ministère des Affaires sociales. Nous allons échanger avec d'autres responsables pour voir dans quelles mesures nous pourrons encore vous aider. Du centre, la présidente de la fondation d'Elizia Kirouchi Sekedi, conscient du travail abattu jour et nuit par le personnel soignant, a choisi de visiter l'hôpital général de référence de Virunga pour inciter le corps médical à plus d'engagement. Cette structure de santé a vu sa capacité d'accueil tripler en quelques temps, rendant difficile la prise en charge des malades. L'épouse du chef de l'État en mesure la complexité et promet de s'impliquer pour des solutions appropriées. Comme plusieurs autres établissements d'enseignement de Goma, l'école Molière de Karisimbi sert aussi de site d'hébergement pour déplacer. A quelques jours du début des épreuves de l'examen d'État, la préparation devient de plus en plus pénible pour ce finaliste du bleu blanc. Denis Niakerouchi Sekedi a rassuré ce candidat à l'examen d'État et potentiel lauréat excellentia dès l'implication du gouvernement qui est déjà à pied d'œuvre dans la construction des abris provisoires pour les sinistrés. Les barrages des Sopiens, de la Renaissance et les renforcements des relations bilatérales au centre des échanges entre les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères, Christophe Lutundula et les diplomates chinois et ambassadeurs des pays concernés. D'autres détails dans ces reportages préparés pour vous par Doris Mouzo. La présidence de l'Union africaine assurée par la République démocratique du Congo lui confie un rôle central dans la résolution des conflits qui mime parfois les relations entre États. A peine rentré d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis, le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a repris les échanges avec les missions diplomatiques parmi lesquelles ceux dont les pays sont directement concernés par le barrage de Renaissance sur le Nil. L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Amdi Shahabad, est le premier qui s'est entretenu longuement avec le chef de la diplomatie congolaise. En plus de relations bilatérales qui sont au bout fixe, il s'est agi aussi de cette épineuse question qui divise ses frères africains. Un échange du même ordre dans la même logique d'effort à fournir pour arriver à un accord dans ces différents, a eu aussi avec le chargé d'affaires du Soudan en République démocratique du Congo, Christophe Lutundula, a abordé cette matière. La catastrophe de l'éruption volcanique de Nirangongo continue à émouvoir. Le Saint-Siège a dépêché un envoyé spécial, le cardinal Peter Dirkson, pour exprimer la compassion du pape à la République démocratique du Congo. Les dossiers de protection de l'environnement ont également fait partie des discussions. Enfin, Pékin, à travers son diplomate à Kinshasa, a réaffirmé au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, sa volonté de poursuivre et renforcer les relations entre la Chine et la République démocratique du Congo. La communauté des pêchers en République démocratique du Congo célèbre la journée du poisson, ou plutôt de la pêche, le 24 juin de chaque année. C'est donc aujourd'hui, à cette occasion, le ministre de la Pêche et de l'évage, Adrien Bokele, a fait un message et propose de l'écouter. Chers compatriotes, La République démocratique du Congo célèbre le 24 juin de chaque année la journée nationale du poisson. C'est 24 juin 2021 qui constitue la 54e édition sous les thèmes pêche et aquaculture, facteur des relances économiques et commémorée dans un contexte très particulier dû à la pandémie de la COVID-19 qui a gravement affecté tous les secteurs productifs dans la pêche et l'aquaculture. Ainsi, dans le respect des mesures barrières décrétées par le président de la République, chef de l'État, mon ministère a opté de célébrer la 54e édition de la journée nationale du poisson sous les formats de sobriété, contrairement aux autres années où plusieurs manifestations ont toujours été organisées pour honorer les pêcheurs dans leur diversité. Chers compatriotes, rappelons que dans notre pays, depuis plus de 30 ans, l'on a toujours considéré la pêche et l'aquaculture comme activité de subsistance et d'autoconsommation. C'est pour cette raison que la pêche est pratiquée sans interruption du 1er janvier au 31 décembre de l'année par les pêcheurs traditionnels et autres occasionnels, faute de non-respect de la réglementation de celle-ci. Et dans le reste de l'actualité, les ministres de la communication et les médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, apporte son soutien à l'œuvre du docteur Denis Moukégué, le chirurgien-gynécologue mondialement reconnu pour son travail en chirurgie réparatrice auprès des victimes de violences sexuelles. La République démocratique du Congo nous, on fait le point avec Françoise Bouéla-Bouacchi. L'hôpital général de Pansy, lieu où les femmes retrouvent leur dignité par un geste de la main, le réparateur des victimes des violences sexuelles, le gynécologue Denis Moukégué, montre le chemin à celui qui vient lui témoigner le soutien du gouvernement de son pays à cause de son engagement citoyen. Nous considérons que le docteur Moukégué est un des vecteurs aujourd'hui que la République démocratique du Congo peut utiliser pour montrer justement la conscience et les efforts que nous faisons pour que le pays puisse en sortir particulièrement les femmes qui ont été victimes de la barbarie de ce que le pays a connu. Le docteur Moukégué, dans son domaine, c'est un champion qui est reconnu mondialement. Opérationnel depuis 1999 pour Sans Lits, le documentaire projeté met en exergue le travail holistique réalisé sur des femmes humiliées par leurs bourreaux et les difficultés d'achémissement des malades. Nous croyons fermement que sans justice, il n'y aura pas la paix. Modernisé avec capacité actuelle de 450 lits, cet hôpital public reçoit entre 120 à 150 femmes le mois. Des femmes avec des problèmes gynécologiques dont les fistules, urogénécologiques et les prolapsus génitaux. Le prix Nobel 2018 salue la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il souhaite que cela s'accompagne d'une bonne information. Le ministre est conscient que nous devons avoir ces médias publics pour permettre de diffuser la politique nationale et de pouvoir donner des informations correctes. Pour un aller-retour à Panzi, au départ de Goma, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katemoui a passé trois heures sur le lac Kivu. Le temps suffisant pour réaliser que le boulevard naturel n'est pas exploité, ce qui constitue un manque à gagner pour le trésor public sur lequel attendait le numéro un du sud Kivu, Théong Wabijé. Le comité d'accueil était également composé de son parti politique, le parti lombiste unifié qui témoignait une bonne santé dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous allons passer à présent à la revue de presse des titres des journaux Paris ce matin dans la capitale également à l'intérieur du pays avec Jean-Pierre Ndeau, Lodé Mazou. Bonjour et joyeux anniversaire. Bonjour Serge, bonjour à tous. À la lune de cette revue de presse Nord Kivu, plus de 100 miliciens avec 73 armes se sont rendues aux forces armées de la République démocratique du Congo à Massécy, annoncent les sites internet politico.cd. Oui Serge, plus de 100 miliciens de groupes armés écrits politico.cd se sont rendues le lundi 21 juin 2021 aux forces armées de la République démocratique du Congo à Kachanga, une localité située dans le territoire de Massécy au nord Kivu. d'après le major Guillaume Djiké Caïko, porte-parole du gouvernement militaire du nord Kivu et de l'armée dans cette partie du pays. 50 éléments sont notamment de CMC Yantoura, 43 de APLS et encore d'autres FDLR, ce qui fait un total de 134 éléments des groupes armés qui ont fait leur réédition. Selon le journal, ces miliciens se sont ainsi rendus à l'armée suite à la pression militaire menée contre eux par les forces armées de la République démocratique du Congo. Cette opération, affirme Politico.cd, a été faite en présence du gouverneur Ndi Ma Constant qui s'est rendu pour la première fois dans cette base militaire depuis sa nomination et installation à la tête de la province. Autre titre avec les baromètres État de siège en Itoury, trois officiers militaires arrêtés pour leur implication dans la mafia. Oui, trois officiers des forces armées de la République démocratique du Congo sont aux arrêts depuis mardi 22 juin à l'auditorat supérieur près la cour militaire de la province de l'Itoury. Selon l'avocat général militaire, le colonel magistrat Kumbungoma note le baromètre qui sont poursuivis pour augmentation des effectifs militaires au sein des unités engagées dans les opérations en Itoury en cette période de l'état de siège. Parmi ses officiers aux arrêts il y a un lieutenant-colonel directeur adjoint chargé de l'administration de la 32e région militaire à Bounia et deux majors, le chef du bureau de rémunération de la 32e région et le chef de l'administration du 3401ème régiment dont les éléments sont en opération à Bouga dans le territoire d'Irumon. L'objectif selon la même source est de mettre enfin au réseau mafieux qui non seulement gangrène l'armée mais aussi constitue un sérieux manque à gagner pour l'état congolais tout en démobilisant les troupes. Nous allons nous intéresser cette fois-ci à l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Kinshasa a frôlé un soulèvement. Nous signale les journalistes La Référence Plus. La situation a été presque chaotique. Mes crédits 23 juin 2021 à Kinshasa a écrit La Référence Plus pas facile d'attraper un moyen de transport en commun. La population quinoise a été soumise à une marche à pied tellement que les quelques rares taxis et taxibus qui effectuaient le transport ont eu recours à leurs armes fatidiques double tarifs si pas se livrer au démi-terrain. Le moins que l'on puisse dire le quotidien, la capitale a frôlé des émeutes, un soulèvement populaire. Tous les quatre districts de Kinshasa ont été en effervescence à cause de l'arrêté du gouverneur de la ville au sujet de la lutte contre la propagation de la COVID-19, des mesures sanitaires pour protéger la population contre la pandémie. Ce qui a mis les Kinois dans tous leurs états, c'est un civisme, ce manque de patriotisme mieux, ce manque d'amour du prochain qu'ont affiché les conducteurs des véhicules de transport en commun de manière unilatérale. Ces derniers ont doublé le prix de transport. Les autorités de la ville feraient mieux de revoir certaines mesures pour éviter la catastrophe conclut la référence plus. Autre titre à lire dans les colonnes du journal l'Africa News, il s'agit de la chute des mandateurs. Oui, le coordonnateur national du regroupement politique Le changement en marche, LCM, maître John Bayatita, entouré des cadres de ce regroupement dont le coordonnateur adjoint Fabrice Kylani a passé au peigne enfin la situation que traverse la République démocratique du Congo dans le chapitre consacré à la lutte contre l'impunité, la corruption, le coulage de recettes publiques et le détournement des déniés publics rapporte Africa News. LCM encourage les décisions du chef de l'État Félix-Antoine Tisséke de suspendre les équipes dirigeantes des entreprises publiques visées par le rapport de l'Inspection générale des finances et demande à cette occasion au procureur général de saisir d'office du dossier par crainte de voir la plupart des mandataires se volatiliser dans la nature comme c'est le cas de beaucoup de hauts dignitaires de la République en fuite et actuellement recherchés par la justice. C'était la revue de Paris. Merci Jean-Pierre de Dimazoui. Bonne journée. Merci beaucoup Serge. Ainsi s'achève cette édition du journal. Merci des votes sympathiques. Attention, merci également à nos équipes en régie également à l'édition. Restez avec nous. L'information continue sur notre antenne en français en langue nationale avec à la une la participation du chef de l'État et président à l'exercice de l'Union africaine au sommet extraordinaire de la SADEC à Maputo à la une également les sérieuses difficultés des transports à Kinshasa et enfin la saisie en Itourie d'une cargaison des langues d'or. Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir.